Et voilà de retour sur le plateau de Bordeaux TV pour continuer cette émission, cette émission où on parle beaucoup aujourd'hui, on a parlé d'entreprise comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais aussi nous allons parler du confort en entreprise, comment les gens se sentent bien en entreprise et pourquoi aussi ils se sentent bien souvent, parce que si on veut une entreprise performante, il peut avoir des salariés performants aussi. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'il faut se détendre. Et pour ça, justement, on va en parler de la détente. Et on a deux invités, donc Valérie Paviot, d'Insight. Bonjour Valérie, tu es là ? Bonjour Karine, ça va. Donc Insight, c'est une société de ressources humaines, relations humaines. Et nous avons aussi Agnès Cassonné qui est fondatrice de Woga With You. Bonjour. Merci de venir toutes les deux sur le plateau. Alors on va commencer par le yoga, justement. Alors ici, installé Kate Bacallon. Oui, tout à côté de votre studio d'ailleurs. Voilà, tout à côté de notre studio. Alors, est-ce que déjà on peut parler de Woga With You ? Comment ça marche ? Alors, ça a été fondé il y a juste sept mois aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire. Et j'ai fondé un studio de yoga parce que je n'arrivais pas à trouver le studio que j'adorais lorsque j'ai vécu en Asie. J'ai vécu pendant dix ans là-bas. Je n'arrivais pas à le trouver ce studio sur Bordeaux. Un yoga qui est ouvert sept jours sur sept avec plein de yogas différents parce qu'on est tous différents. On a tous des sensibilités différentes. Et c'est très important d'offrir en fonction de l'état dans lequel on se trouve, un yoga qui peut être soit très dynamique parce qu'on a besoin de sortir quelque chose ou au contraire, on a besoin de se calmer. Un yoga beaucoup plus doux. Et justement, donc, on a mis en place ça. J'ai dix profs, tous avec des formations très diverses et variées qui ont été formées dans le monde entier, donc avec une belle richesse d'enseignement et avec pratiquement 40 cours par semaine, y compris le samedi, le dimanche, des ateliers à thème, le week-end. Et comme ça, tout le monde peut trouver chaussures à son pied en venant nous voir. Quand on va vous voir là-bas, alors il y a une très belle ambiance, évidemment. Oui, c'est important. C'est zen. On a envie de se reposer. Exactement. En fait, moi, j'ai mis deux ans à trouver la salle parce que je trouve que c'est très important déjà quand on fait cette démarche pour soi. C'est déjà une belle démarche parce que de temps en temps, on a toujours autre chose à faire de plus important, savoir prendre du temps pour soi. On en manque de plus en plus dans notre société. On a une to-do list qui s'allonge de jour en jour. Et je me suis dit qu'aller dans un endroit dans lequel on se sent bien, dans lequel on n'a pas de jugement, dans lequel on s'épanouit. C'était extrêmement important. Donc, j'ai visité, visité, visité énormément de salles. Et celle-ci, elle était dans un état catastrophique. C'est vrai. Il y a une belle ambiance, un petit coin-salon, détente où les gens peuvent arriver un petit peu à l'avance. On discute. On fait une fois par mois un yoga tribu. Alors, le yoga tribu, c'est un cours de yoga. Et ensuite, on partage des tapas ensemble. C'est l'effet de groupe, l'effet de cohésion, l'effet de tribu. Souvent, on est de moins en moins dans notre société parce qu'on est toujours scotché sur un ordinateur, sur la télé. Et donc, moi, c'est un petit peu à l'inverse. Je sais d'ouvrir les gens les uns aux autres et de faire attention les uns aux autres, en fait. Prendre soin de soi. Et des autres. Ensemble. Voilà. Vivre ensemble. Savoir vivre ensemble. Valérie, alors ce concept... C'est une transition, ça. Comment ça se passe au niveau d'Insight, justement, par rapport à... Alors, donc, Insight est un cabinet d'accompagnement, de formation, de montée en compétences, donc à la fois au travers de groupes, de formation et de coaching, d'accompagnement individuel. Et c'est vrai que c'est intéressant et je suis très contente de partager cette table avec Agnès parce que de plus en plus, on parle du bien-être dans l'entreprise. Et c'est un sujet à la fois passionnant, très intéressant et en même temps un tout petit peu complexe. Parce que déjà, un, il y a cette idée qu'est-ce qu'on est au travail pour prendre du plaisir ? A priori, si on peut, tant qu'à faire. Mais ce n'est pas forcément ça encore complètement intégré. Il y a des métiers qui ne sont pas non plus à faire. Absolument. Et puis, il y a une sorte de culpabilité aussi, on en parlait tout à l'heure avec Agnès, de se dire, est-ce que je peux quitter le travail à un moment ou est-ce que je peux faire autre chose dans le travail que de travailler ? Ça, ce n'est pas tout à fait encore complètement clair. Il y a beaucoup de courants qui arrivent, enfin qui arrivent depuis un moment déjà, mais de management libéré. Il faut faire attention aux effets de mode aussi. Et pour être tout à fait concrète, quand on parle du bien-être dans l'entreprise, on peut effectivement intégrer des choses qui servent en même temps au bien-être et en même temps à la cohésion d'équipe. Le yoga peut être un exemple de ça. Et faire très attention parce que ça ne remplace pas la cohésion et l'authenticité managériale. Donc nous, on va plutôt travailler sur ce thème-là parce que vous pouvez mettre en place tous les cours de bien-être dans l'entreprise et faire une invitation au restaurant avec vos collaborateurs et aller faire une cohésion d'équipe ou un team building. Si au quotidien, le reste du temps, ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc vraiment, ce bien-être au travail, c'est une réflexion autour de la culture de l'entreprise, autour des valeurs communes. Un salarié est bien dans une entreprise quand il se retrouve profondément au niveau de ses valeurs. Et donc, du coup, ça demande une réflexion et un travail en amont pour ne pas d'un côté ouvrir des boîtes de Pandore, faire croire à des choses qui n'existent pas. L'entreprise reste quand même encore un objectif de rentabilité et de production. Maintenant, le moyen d'arriver à ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le bien-être dans l'entreprise. Si on a des collaborateurs qui sont bien, qui se sentent bien dans l'entreprise, ils sont beaucoup plus performants aussi. Toutes les entreprises qui regardent se disent comment on peut faire en sorte, justement, que nos collaborateurs se sentent le mieux. Parce que c'est quand même, on va dire, maintenant, aujourd'hui, un enjeu primordial. Alors justement, est-ce que vous, Agnès, est-ce que vous allez en entreprise ? Oui. Et est-ce que vous donnez, justement, on dit des cours de yoga ? Voilà, on dit des cours de yoga. Donc effectivement, nous intervenons dans plusieurs entreprises. C'est généralement eux qui ont fait appel à nous. Donc, il commence à y avoir une conscience de se dire, on a des employés, ils ne sont peut-être pas complètement épanouis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Et il y a naturellement plein de solutions et le yoga en fait partie. Se retrouver dans une salle, ok, c'est dans l'entreprise, mais on se retrouve pour faire autre chose que travailler. D'accord. On se retrouve pour partager un moment ensemble. Il y a des exercices, effectivement, que l'on fait, des exercices physiques au niveau du yoga. Mais il y a également un petit peu de méditation qu'on peut mettre en place. Savoir respirer, savoir se détendre. Et souvent, à la fin des séances, on donne des petites choses que les gens, juste sur leur bureau, peuvent faire. Alors, quand ils sentent qu'il y a une pression, quand ils sentent qu'ils sont en apnée, parce que souvent, quand on est stressé, on est en apnée. Quand on est en apnée, on est en manque d'oxygène. Si on est en manque d'oxygène, on a une capacité qui commence à diminuer. On se fatigue plus, on n'est plus exécrable. Et donc, savoir juste poser les épaules, ouvrir un petit peu son torse, savoir bien respirer, prendre le temps pendant quelques minutes. En fait, c'est des petits clous que l'on donne comme ça et qui permettent, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'entreprise ou on vient chaque semaine, on sent qu'il y a un vrai changement. Et en plus de cette intervention, on crée quand même une cohésion de groupe. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, qui est relativement importante. C'est-à-dire que les gens ne partagent pas qu'un travail, ils partagent aussi autre chose. Et donc, durant le cours, à la fin ou au début, il y a des échanges qui se font, qui ne se feraient pas automatiquement s'il n'y avait pas cette présence-là. Et donc, c'est aussi bénéfique pour l'entreprise de voir que parce que les gens s'entendent mieux, parce qu'ils font attention les uns aux autres, parce qu'ils partagent quelque chose, et que finalement, c'est un bénéfice pour tout le monde. Et on parlait justement dans le yoga, quelque chose qui va peut-être vous faire hurler, mais c'est un sujet qui est quand même d'actualité, c'est le yoga en e-learning. Alors, on voit maintenant une société qui fait ça, qui parle biais de votre iPhone ou d'autres ordinateurs. Vous pouvez prendre des cours et le matin, on vous dit, tiens, on va vous donner un cours. Vous allez maintenant dans l'entreprise, on va allumer l'ordinateur et vous allez faire du yoga. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, pourquoi pas ? Moi, je trouve que rien ne vaut l'humain. Le contact, le partage, je suis infirmière à la base, donc je connais bien l'être humain, je travaille au bloc opératoire. Donc, il n'y a rien de mieux que ça. C'est-à-dire que la télé, pour les gens qui ont déjà pratiqué un peu de yoga, qui savent, qui ont appris les bonnes postures, les bons asanas, et qui se disent, ok, là, j'ai 5-10 minutes, j'ai envie de pratiquer tout seul à la maison, des salutations du soleil, pourquoi pas ? Mais il y a toujours ce côté d'avoir un professeur qui réajuste au moment où on fait une posture, qui évite les blessures. Et il y a le contact humain qui est quand même, qu'il faut remettre au cœur de notre société. Parce que malheureusement, quand on voit les enfants qui grandissent de plus en plus, je vois bien ma fille devant le télé, l'ordinateur, l'iPad, et on contacte juste à travers Internet. Justement, le yoga, c'est se retrouver ensemble, partager ensemble, évoluer ensemble. Et je trouve que c'est des valeurs qui ont tendance à se perdre un petit peu. Et c'est bien qu'on mette en place ça. On en parle de plus en plus, de toute manière, des bénéfices du yoga. On en parlait avec les plantes. Il y a plein de belles vertus sur la tension artérielle, sur l'élimination des toxiques, sur plein de choses. Le yoga peut apporter énormément de choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est mieux quand on peut toucher. Et bien justement, si je parlais de ça, c'est parce qu'on va parler un peu de e-learning. Donc justement avec Valérie, parce que c'est quelque chose que vous développez. Oui, alors on développe le e-learning dans le cadre des formations. Et c'est important de dire que c'est complémentaire. Ce n'est pas un élément qui doit être isolé. Mais c'est vrai que souvent le e-learning, les entreprises le voient comme étant un outil qui permet de gagner du temps, de l'argent. Envoyer quelqu'un en formation, ça prend un jour, deux jours, etc. Donc là c'est évidemment plus court, plus concis, plus rentable. En même temps, je rejoins ce que dit Agnès, il faut les deux. C'est-à-dire que le e-learning a une vertu, c'est de permettre, en tout cas dans le cadre de la formation, le yoga je ne connais pas suffisamment pour développer, mais dans le cadre de la formation, c'est de pouvoir parler des sujets qui sont les apports pédagogiques, le contenu, la structure d'un entretien par exemple, ou un entretien annuel dans le cadre du management. Et donc du coup, on garde le présentiel pour mettre en œuvre, mettre en pratique, travailler le savoir-être, la posture, l'échange, etc. Et donc du coup, c'est très très complémentaire. Ça nous a semblé indispensable de développer ces outils-là pour le mettre dans le cadre de ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire ces dispositifs mixtes où on a à la fois du e-learning, à la fois du présentiel, où on peut avoir des vidéos conférences, les webinars, qui nous permettent effectivement d'allier plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour optimiser les résultats en termes de formation. Mais quand on revient sur le sujet, par exemple, du bien-être dans l'entreprise, si on enlève la partie présentielle, on se prive de la possibilité de tout ce qui est cohésion, relations humaines, et qui est le point d'orgue, me semble-t-il, la relation adulte-adulte et respectueuse, bienveillante dans l'entreprise, du bien-être. Donc ça doit être travailler ce e-learning-là en complément d'autres outils comme le présentiel. Merci à toutes les deux d'être venus sur le plateau. Merci, on a fait un peu de l'émission. On t'a vu comme on les a. Oui, on a fait un petit exercice. Exactement, on a bien respiré. Eh bien, on va parler, alors justement, avec Valérie, donc on fait une web-série, une web-série, et eh bien là, on va vous présenter justement le sujet, le sujet de l'entreprise idéale. Pour moi, la relation humaine est au centre de ma stratégie et de mon management. Oh, jolie cravate, Polo ! Alors, ce dossier Amazon ? Ta patron, ta roule ! 40% de progression ? C'est énorme ! Eh oui, le collaborateur est au centre de l'entreprise, au centre de nos préoccupations. Alors, la compta ? Nickel, la levée de mort, c'est bouclé. Eh bien oui, pour nous, tout roule. Ah, comme quoi, il n'y a pas à dire. L'idéal en entreprise, ça existe. Coupé ! C'est vraiment n'importe quoi ce texte, hein ? On n'est plus dans les années 80. Non, t'as raison, on n'y croit pas une seconde. Il y a d'autres modèles qui existent, c'est pas possible. C'est pas possible. Sous-titrage ST' 501